Je ne suis pas économiste, je suis un homme de terrain. Et donc j'ai voyagé dans le monde entier, et j'ai accompagné avec toutes les sociétés où j'ai été, tous les pays, Singapour, la Suisse, depuis 50 ans. Alors je vais prendre 50 ans. Tout le monde a oublié qu'à la mort de Pompidou, la France et la Suisse, par exemple, avaient le même PIB par tête. Aujourd'hui, la Suisse, le PIB par tête, c'est 90 000 ou 92 000 euros, et la France est à 42. On a presque un écart de 1 à 2,5. Donc si on mesure l'Union Européenne de France par un rap, les chiffres sont absolument effrayants. J'étais à Singapour, vous voyez, par exemple, Singapour avait un PIB par tête six fois plus petit que le nôtre en 73. Aujourd'hui, c'est quasiment la Suisse. Donc j'ai vu des pays, les États-Unis, c'était à peu près à notre niveau il y a une quinzaine d'années, du temps de la mission Pébro. Aujourd'hui, c'est plus de 50% de plus. Donc l'entreprise France, si on considère que c'est le PIB, ça croit beaucoup, beaucoup moins vite que tous les autres. Et on passe sur les déficits extérieurs, etc. Évidemment, mais ça, Jacques Delarosière connaît mieux que ça, mais il est sûr qu'on a vu arriver, si vous voulez, une désindustrialisation. L'industrialisation était à 25% du PIB, elle est à 10. On oublie l'agriculture. L'agriculture était à 7,5, elle est tombée à 1,5. Parce que l'agriculture, c'est comme l'industrie, c'est très lourd en capital. D'où déficit public. À ce moment-là, le déficit public, ça fait que la base de fiscalité est plus basse. Le déficit commercial, d'où déficit public, d'où endettement. Et puis, on est arrivé aux limites, maintenant. Je pense qu'on pense tous que deux fois le PIB... Une fois le PIB, c'est-à-dire deux fois les recettes publiques, on est arrivé à une petite faillite. Une fois le PIB, c'est-à-dire deux fois le PIB.